Musique Tous les deux avaient une expérience qui est riche, vraisemblablement. Et vous l'avez évoqué, mais j'aimerais que vous puissiez rentrer dans le détail. Alors, c'est une question que vous allez garder pour l'instant et puis on va prendre les questions également du public. La notion en fait d'exportation, vous l'avez évoqué plus ou moins. C'est-à-dire que qui utilise Monimba, enfin une déclinaison de Monimba au Burkina, comment ça se traduit ? Est-ce que c'est le projet simplement qui s'exporte ? Est-ce que c'est une structure qui se crée ? Est-ce que ça crée une nouvelle start-up et une nouvelle idée d'aventure locale, nationale ? Est-ce que c'est de la coopération ? Est-ce que c'est de la compétition ? C'est des choses qui sont intéressantes. Pareil pour le Webstar, que ce soit électro ou auto d'ailleurs. Et la question sous-jacente pour électro ou auto, c'est autant sur électro, on peut imaginer qu'on est sur un marché business to business. Autant sur de l'automobile, on va être avec de la vente aux particuliers et de la vente de particuliers. Donc comment s'opère la neutralité ? Comment est-ce qu'on peut imaginer que le véhicule qui est mis sur le marché est un véhicule qui a passé les barrières de douane sur le marché national ? Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'aller récupérer des véhicules à l'étranger et de les revendre sur le marché avec une valeur à coûter ou une plus-value qui va échapper aux autorités ? Et donc, allons plus avant, quel est le champ des possibles en matière de e-commerce et en matière de législation autour de la transaction électronique en Algène ? Donc pour l'instant, vous gardez, on va prendre la question de monsieur. Donc j'en ai deux pour Emine et deux pour notre invité. Je vais commencer par Emine. Donc vous, vous êtes un site de comparaison. Vous n'êtes pas distributeur. D'accord ? Les distributeurs, en général, ils ont accès à une plateforme type IceCat qui leur donne toutes les spécifications techniques de tous les produits, etc. Donc c'est des EDI, c'est des échanges informatisés. J'imagine que vous n'avez pas accès à ce type de catalogue. Donc première question, comment vous faites pour récupérer toutes les specs techniques ? Première question. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter un petit peu comment ça s'est passé avec les vendeurs ? Que vous êtes partis voir et vous leur dites, est-ce que vous voulez bien mettre vos prix en ligne et comment est-ce qu'ils ont réagi ? D'accord ? Donc ça, c'est les deux questions pour Emine. Les deux questions pour notre invité. La première, c'est quand vous allez faire les déclarations de naissance. Comment est-ce que cette déclaration est validée par l'administration ? Et la deuxième, comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre que c'est une opération qui va être une réussite, qui est sûre, etc. Comment est-ce que l'autorité locale a pris en fait ce projet ? Comment est-ce qu'elle a réagi ? Voilà, merci. Je vais commencer par la dernière. Vous savez que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, ces dix dernières années, on a eu une terrible crise que nous ne souhaitons pas encore vivre. Et la crise est partie, selon certains politiciens, sur des bases d'identité, qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Donc, c'est un problème identitaire, selon certains politiques. Ces populations sont conscientes que les enfants doivent aller à l'école. Donc, quand tu as ton fils qui ne va pas à l'école, il n'a pratiquement pas d'avenir. Un enfant qui n'a pas déclaré, qui n'a pas d'extrait date de naissance, il est, on va dire, apatride même dans son propre pays. Et quand il a un âge de voter, par exemple, ou bien de réclamer sa pièce d'identité, on se rend compte qu'il n'a pas d'extrait. Donc, les populations elles-mêmes ont déjà compris le bien fondé de la chose. Moi, je suis parti d'un constat simple. J'ai vu des neveux qui n'allaient pas à l'école. Je demande pourquoi ils ne vont pas à l'école ? Ils n'ont pas de papier. Mais pourquoi ils n'ont pas de papier ? On ne les a pas déclarés à temps. À l'état civil. Chez nous, c'est un des... Quand vous avez un enfant, vous avez trois mois pour déclarer l'enfant à l'état civil. Et les gens sont en zone rurale, il faut venir en ville. Donc, il faut payer d'abord le transport, venir en ville, venir faire la queue pour déclarer l'enfant. Souvent, tu peux arriver et ne pas pouvoir le déclarer, tu arrives, c'est fermé, il y a du monde, tu retournes encore au village, et personne ne va revenir aller faire la navette deux ou trois fois parce que c'est des populations à faible revenu, déjà. Mais elles sont conscientes qu'on doit déclarer l'enfant. Donc, l'idée pour elles, c'est comment déclarer les enfants sans se fatiguer. Donc, nous, on leur dit, on prolonge l'état civil à votre niveau. Ça veut dire, aujourd'hui, quand vous avez un enfant, vous attendez juste le jour du marché, le jour que vous aurez vous-même choisi pour vous rendre sur le chef du village, pour dire que voici mon enfant, il s'appelle Tant, il est né Tant, voici son voici, avec qui j'ai fait l'enfant. C'est au niveau des populations. Les chefs de communautés, les autorités au niveau villageoise, épousent l'idée parce que ce sont elles qui gèrent d'abord les conflits quand les conflits naissent. Quand X veut vouloir aller revendiquer sa pièce d'identité, qu'on dit non, tu n'es pas sur le listing, tu ne peux pas voter, tu n'as pas le droit à la pièce d'identité. C'est d'abord aux villages que ça commence avant de remonter vers les villes. C'est vrai qu'en ville, il y a des enfants qui naissent et qui ne sont pas déclarés à l'état civil, ça existe encore. C'est vraiment dommage. Mais les 80% sont en milieu rural. Donc, s'il y a une solution qu'on leur propose qui leur permet de résoudre ce problème, elles sont prenantes. Mais il fallait d'abord co-développer le projet avec elles. Nous n'avons pas attendu de finir le projet et venir leur dire, tenez, c'est pour vous, vous êtes obligés de l'utiliser pour déclarer vos naissances. C'est ça aussi le charme quand on développe des applications ou bien quand on mène des projets basés sur le TIC en milieu rural. Il faut d'abord développer les projets en étroite collaboration avec ces populations. Il faut faire l'immersion, quand je parlais tout à l'heure du deuxième projet agricole, j'ai passé un mois avec ces populations-là pour voir comment elles réagissent. Donc ça, c'est une chance que j'ai de pouvoir facilement échanger avec ces populations, dormir dans la case avec eux, voir les enfants qui n'ont pas encore été déclarés, faire des simulations de déclarations pour leur dire, vous voyez, quand la dame met le nom, le prénom, voici où l'information, ça va. Les minutes après, l'ID de l'enfant vient, on essaie de retrouver l'information, ils sont convaincus que ça peut apporter une solution. Ils ont vu, ils ont manipulé, ils ont participé à la conception de l'outil. Donc ils épousent automatiquement le bébé qui sort de ce projet-là. Ça, c'est au niveau où on a le plus de problèmes, c'est au niveau des autorités étatiques qui ne sont pas toujours sur la même longueur. Donc nous, les start-upers, ou bien nous autres qui sont dans l'innovation, on a développé le projet en 2012. Il était fait en 2013, vous voyez que jusqu'à maintenant, jusqu'en 2015, qu'on commence à être écoutés. Bien vrai même que le projet a été récompensé en 2014 lors d'un forum international en Côte d'Ivoire. Mais là encore, on avait des soucis jusqu'à présent, c'est pas plus tard que la semaine dernière que le ministère de l'Intérieur a répondu à un courrier que nous avons envoyé il y a de cela près de 10 mois. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on a des soucis avec le... La situation sociale, voir des enfants, donner de la chance à des enfants d'avoir un extrait date de naissance, au-delà peut-être de... C'est même pas de l'argent qu'on gagne, mais c'est la satisfaction d'avoir donné aujourd'hui à l'Afrique un outil qui permet à des... Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les enfants qui vont naître au village, pour les générations à venir. Aujourd'hui, je suis bien heureux qu'il y ait une version au Burkina, qu'il en est au Mali, au Togo et un peu partout en Afrique. C'est ça d'abord qui est important. Et je pense que nos gouvernants doivent pouvoir regarder dans la même direction que les innovateurs que nous sommes. Voilà un peu pour vos deux questions. Merci Jean. Alors, donc la première question concernait l'accès à l'information, des fiches techniques. Donc j'aimerais rappeler quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que lorsqu'on fait un projet web, lorsqu'on prend le risque de se mettre à son compte et de lancer une idée, attendez-vous à une chose, pas de coopération. On est dans un système où toutes les parties sont hostiles. Donc, pour la réussite du projet, je ne peux pas attendre la coopération des importateurs ou des représentants des marques. Parce que si je devais attendre leur coopération, et sachez que ces gens-là qui sont extrêmement compétents, mais ils n'ont pas de temps, les pauvres. Donc ils travaillent beaucoup. Donc ils ne peuvent pas envoyer un mail de fiches techniques ni un mail de prix. Donc c'est à notre niveau, et c'est notre responsabilité d'aller chercher l'information. Et aujourd'hui, sur des produits manufacturés, parce que là, c'est quasiment que des grandes marques, on retrouve l'information sur des sites internationaux. Et ces informations, donc les caractéristiques, sont des caractéristiques standardisées. Donc c'est en kilos, c'est en centimètres, c'est le contraste, donc c'est un ratio, etc. Donc, pour les fiches techniques, on a déjà, d'un, on n'a pas la coopération des marques, et de deux, on ne la cherche même pas. On va trouver l'information. Voilà pour la première. Parce que sinon, c'est le site qui risque de mourir, si du jour au lendemain, les gens ne répondent plus. Donc, la condition pour nous de survie, première, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie plutôt, de collecte de l'information. Donc, par exemple, pour les téléphones portables, il y a des sites de référence au niveau mondial, il y a GSN, Arena, etc. Et donc, parce que là, justement, on est sur des produits manufacturés. Donc, c'est des produits qui sortent d'usines. Donc, c'est pas, on n'est pas dans l'artisanat. Donc, il y a des fiches techniques qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. Et la seconde question, c'était par rapport au, à l'adhésion des vendeurs. Donc, là aussi, ça a été très difficile pour avoir l'adhésion des vendeurs. Pourquoi ? Parce que de prime abord, et c'est notre vocation première, c'est d'être un comparateur de prix. Parce qu'en Algérie, et tout le monde sait qu'il n'y a pas d'affichage, de prix systématique. Et donc, généralement, on peut dire à la tête du client. Ça peut être 5 000 dinars de plus. Et après, et donc, il y a un défaut d'affichage. Et donc, les gens n'ont pas, pour eux, la condition sine qua non pour eux, pour vendre, c'est d'appliquer une sorte d'obscurité. C'est-à-dire, alors que nous, notre raison d'être, c'est de faire en sorte que la concurrence se fasse. Donc, d'où la difficulté, dans un premier temps, qui a duré quasiment deux ans, pour convaincre les gens qu'afficher les prix et la concurrence est un moyen supplémentaire pour eux, pour vendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont à la fac, on va dire, les gens de la classe moyenne, avant d'acheter, ils consultent sur Internet. Donc, ils ont ce réflexe. Donc, difficilement, on les a convaincus d'ouvrir des boutiques chez nous. Et les boutiques, on les vend. Et ça permet, ensuite, que chacun pourra se positionner sur le prix qui est le sien. Parce que les prix sont libres et l'internet pourra se déterminer à bon escient. Donc, il peut trouver un produit de 5 000 dinars moins cher, mais c'est le marché noir, il n'y a pas de garantie. Donc, il peut accepter de payer 5 000 dinars de plus à 10 minutes de chez lui. Donc, ça a été très difficile pour dire aux gens que l'information n'est pas contre eux. Et que le terme même de comparateur, le fait même d'être comparé, n'est pas négatif. On peut être comparé et vendre. Voilà. Est-ce que je peux poser 21 questions ? C'est pas grave. 21 questions. Je rigole. Bon. J'ai trois questions qui n'ont rien à voir avec le contenu de votre système. Premièrement, est-ce que vous avez eu un accompagnement type pépinière, incubation, pré-incubation, mentoring ? Et un accompagnement pour trouver du financement, pour lever des fonds ? Qui vous a aidé à lever des fonds ? Comment se fait-il que vous avez passé trois ans à ne pas gagner de l'argent ? Et pour vous survivrez, il faut bien manger. Donc, comment vous avez fait ? Comment ont fait des gens qui vont financer votre projet pour vous faire confiance dans vos pays respectifs ? Premièrement, si ça n'a pas marché... Comment ? Oui, j'ai dit 21. Il me reste 19. Depuis, si vous n'avez pas eu d'accompagnement... C'est deux et demi, là. Si vous n'avez pas eu d'accompagnement, qu'aurez-vous souhaité avoir ? Quelle est la partie la plus difficile au niveau de votre parcours ? Ou vous avez vraiment senti le besoin de l'accompagnement ou du mentoring ? Ou la présence, éventuellement la présence dans une pépinière aurait pu vous aider, etc. Donc, l'autre question, c'est au niveau de votre expérience, est-ce que vous avez entendu parler des outils de user experience ? Le UX, qu'on appelle le UX, qui sont des outils modernes les plus utilisés actuellement, des outils de management et des outils technologiques en parallèle, qui permettent d'améliorer énormément l'expérience utilisateur. Au lieu d'imaginer l'application, comment elle tourne et de la montrer à un ou deux personnes, on met des outils qui permettent de récupérer le comportement utilisateur par rapport à l'apps ou par rapport au site web. Parce que je vous garantis, vu mon âge, je vous garantis par expérience que ce qu'on imagine, comment l'utilisateur va utiliser le produit par rapport à ce qu'il va réellement utiliser le produit, c'est complètement différent. Il faut vraiment faire des statistiques au niveau de tous les utilisateurs. Donc, ajouter des petits trucs au niveau des applications, etc. pour récupérer comment l'utilisateur se comporte, sur quoi il a cliqué, combien de temps il est resté, etc. au niveau du web, et la même chose, pour pouvoir améliorer la visibilité. Vous pouvez mettre une icône qui ne se voit pas. Donc ça, c'est ce que vous avez mis en place ou non, et quel rapport ça a eu sur vos applications. Merci. Merci, Majid. Il me reste dans le même cas. Non, là, le quota est dépassé. Bonjour, Samir Wabhi. En fait, ma question, pour Amine, vous parlez d'un comparateur de prix. En fait, pour avoir travaillé dans un site de e-commerce à l'étranger, le point sensible pour un comparateur de prix, bien sûr, c'est l'information. Si c'est de la récolte d'informations artisanales à la main, on cherche un produit, ou alors automatique. Si elle est automatique, c'est qu'elle passe par l'accord des sites de e-commerce. En fait, il y a un protocole qui permet aux sites de e-commerce de vous communiquer leur prix. Quelque chose qui s'appelle schema.org, si vous avez, enfin, bref. Donc, les sites de e-commerce eux-mêmes, normalement, ils vont trouver un intérêt à vous communiquer le prix et la description de leurs produits. Donc, un comparateur de prix ne peut espérer vraiment avoir une certaine notoriété qu'avec l'accord des sites de e-commerce. Sinon, il va travailler contre eux. Ils vont le sentir comme une menace et, en fait, ils vont le neutraliser. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça. Est-ce que vous arrivez à faire copain-copain avec les sites d'e-commerce ou alors c'est le méchant loup qui vient nous embêter ? Pas tellement Big Brother, mais c'est un peu celui qui vient nous chercher des noises. En fait, si vous allez au marché, personne n'affiche le prix des pommes de terre et sur les sites d'e-commerce, c'est pareil. Personne n'affiche. Donc, le net, ce n'est que la continuité du monde réel. Donc, je ne sais pas comment vous arrivez à vivre avec les sites d'e-commerce. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oh. Ok. Donc, on va essayer d'apporter un certain nombre de réponses et ensuite, on reprendra avec la salle. Donc, je vais essayer de résumer les 42 questions qui viennent d'être posées en deux questions. La première, elle est globale. Vous avez monté vos projets d'entreprise. Vous êtes passé par différentes étapes. Vraisemblablement, vous avez galéré sérieusement. Comment ça s'est traduit et qu'est-ce qui vous a manqué ? Majed, j'ai bien résumé. Ils ont galéré trois ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur a manqué ? Voilà. 42 questions en 30 secondes. Non, je multiplie là. Il y a eu la TVA derrière. D'accord, ça c'est première question. Deuxième question. Plus technique. C'est quoi le secret de fabrication ? Parce que c'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça la question. Et puis, troisième question. Est-ce que vous êtes en compétition ou en coopétition ? C'est à peu près ça, je pense. Qui commence ? Donc, dans le parcours, lorsqu'on se lance à son compte, il faut savoir. Moi, ce que je conseille aux gens, déjà, c'est d'opter pour un job, pour un emploi salarié avant. Parce que c'est une expérience très importante. Il faut au moins avoir travaillé pendant deux, trois ans pour avoir de l'expérience. Parce que la technicité sonne, mais rien. Et lorsqu'on se lance à son compte, il y a d'autres qualités qu'on doit avoir. Et donc, lorsque j'ai lancé WebSar Auto, juste avant, j'étais salarié pendant quasiment huit ans. Donc, j'avais huit ans d'expérience, un salaire assez intéressant. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans aucune ressource. Pourquoi ? Parce que le lancement de WebSar Auto a nécessité deux ans. Et donc, toutes les ressources d'entreprise. Parce que juste avant, je faisais des sites Internet. Et ça marchait très bien. Donc, j'avais les ministères, etc. Donc, ça marchait très bien. Et du jour au lendemain, j'ai tout cessé pour mon produit WebSar Auto. Ça a été un challenge. J'aurais pu collapser et tout perdre. Bon, j'ai réussi à le faire exister. Mais c'est ça, c'est la prise de risque. Et durant cette période de prise de risque, où on n'a pas de ressources financières, donc là, malheureusement, en Algérie, les banques ne suivent pas. Il n'y a pas de financement qui va nous aider. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de visibilité. On n'a aucune garantie de réussir. Et c'est normal. Ils ne vont pas nous aider, sachant qu'il n'y a aucune garantie de réussir. Donc, c'est ça, le challenge. Donc, on se retourne vers sa famille. Et là, moi, mon père, pendant deux ans, il a payé le bureau et le salaire de certains salariés. Donc, c'est ça. Sans ça, j'aurais probablement coulé. Voilà. Donc, pour la relation, je vous dis ça parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que, même si on a une bonne idée, même si, au bout, ça réussit, au jour le jour, c'est très difficile. Donc, il faut être capable d'avoir un travail de fourmi, c'est-à-dire même une abnégation supportée et une résilience, on va dire. C'est-à-dire ne pas abandonner, et croire à son projet, sachant qu'il n'y a aucune garantie à la fin. C'est ça. Maintenant, pour la relation avec les sites de e-commerce, donc, si vous permettez, j'aimerais faire une petite observation. Il n'y a pas de site de e-commerce en Algérie. Donc, déjà. Effectivement, les sites, ce sont des sites vitrines qui n'affichent pas les prix. Donc, malheureusement pour nous, on n'est ni dans une compétition, ni dans une... Donc, il n'y a pas de site de e-commerce. S'il y avait des sites de e-commerce, on pourrait les crawler, donc les pomper leur information de manière cyclique, même sans leur autorisation. Parce que, de toute façon, on accède... À travers le crône, on accède à des informations publiques. On n'est pas en train d'accéder à la base de données de manière détournée. Donc, le crône est un outil qui permet d'automatiser et d'accélérer la collecte d'informations. Donc, leur autorisation, on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est la vocation même du site. Même si... Parce que quelqu'un qui se positionne très haut, tarifairement, et qui espère que les internautes n'aient pas l'information. Donc, son argument majeur, c'est le manque d'informations pour faire du chiffre. Eh bien, nous, notre vocation, c'est de dire, c'est de les comparer. Parce qu'on existe pour rendre service non pas aux vendeurs, mais aux consommateurs. On n'est pas un guide d'achat déguisé au service des grandes marques. Il y a des comparateurs d'assurance aujourd'hui en Europe qui sont financés principalement par les compagnies d'assurance. pour casser un site comparateur d'assurance totalement indépendant. Donc, bon, je ne citerai pas le nom, mais il existe. Donc, nous, on n'est pas une manière détournée d'aider les grandes marques internationales. Nous, même si eux, ils ne veulent pas être comparés, nous, on les compare au profit du consommateur. voilà. OK. Pour le parcours, c'est identique pour tous les entrepreneurs, tous les start-upers. Il y a un moment de galère, il faut s'accrocher et puis croire en son projet, il faut avoir un mental d'acier parce qu'il y a des moments où on se retrouve tout au fond du trou et puis la passion continue de nous guider. En termes de formation, oui, il faut de la formation pour accompagner des start-up. Moi, j'en ai eu, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs. Donc, j'ai eu une formation même avec Yves sur l'entrepreneuriat numérique l'année dernière, je crois bien. Et je sors du Nestop qui est un incubateur en Belgique où j'ai fait trois semaines pour préparer le lancement de ma plateforme et c'est de là-bas qu'on a préparé la campagne de financement, de crowdfunding sur KissKissBankBank. Comment j'ai financé ma start-up durant ces trois années ? Moi, je l'ai présenté à des concours. J'en ai rapporté, j'ai remporté onze prix internationaux comme nationaux. Donc, avec la cagnotte de certains prix, il y a des prix qui étaient à titre honorifique mais il y a des prix où il y avait quand même de l'argent là-dedans et c'est ce que je prenais pour réinvestir dans le matériel, dans le développement et aussi pour maintenir la petite équipe à flot. Donc, voilà un peu ce que je faisais. Donc, les financements comme il l'a dit, ça ne vient pas. Les banques ne vont jamais te financer. Tu rêves, tu n'as rien de concret, tu n'as pas fait de... tu n'as encore rien vendu, tu es un rêveur, personne n'a de... Aucune banque, même tes parents qui sont tes proches, qui sont tes proches, ils te regardent d'un oeil bizarre. Surtout que tu travailles, on ne t'a pas renvoyé et puis on s'est dit que peut-être que c'est un peu de folie à la fin. Mais bon, on croit en nos projets, on y croit et puis on avance. Maintenant, au niveau de l'expérience utilisateur, moi je dis la meilleure expérience c'est de vivre avec ceux qui vont utiliser ton projet. Moi je dois faire un projet en milieu rural, je reste avec les paysans, ils ont le prototype, ils appuisent, ils regardent comment ça va. Non, ici ça c'est trop compliqué pour nous, nous on ne veut pas. j'ai eu la chance aussi de rentrer dans un fab d'un opérateur, ils ont un centre de test clients. Donc on a mis le projet sur le centre de test, ils ont des systèmes de test des clients, ils nous ont fait un retour, pendant un mois ils ont testé le projet, ils nous ont fait un retour, on a mis du temps pour le lancer parce qu'on veut réussir dès le lancement. Donc on a fait, on a préparé le lancement dans un incubateur, on est resté avec les populations qui vont utiliser l'application, les coopératives elles-mêmes en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'elles ont co-développé l'application, on n'a pas développé l'application, on est venu leur présenter, on a fait le bout en bout avec ces populations-là. Je pense que c'est la meilleure expérience utilisateur qui est là. Comme ça quand le produit sort, il sent sa participation dans le produit, ça c'est très important. Et pour l'opérateur, on a l'opérateur qui doit nous accompagner au niveau des SMS de l'application SMS et USSD, il a son centre client, il a ses méthodes, donc il utilise le produit et il le met dans son centre client aussi. Donc voilà un peu comment nous avons travaillé. Je pense que tous les start-upers, tous les entrepreneurs ont pratiquement le même parcours, le même problème à un moment donné de leur histoire. On va essayer de tester votre engouement, je vais vous donner deux informations. La première, c'est qu'il y a encore un certain nombre de questions dans le public auxquelles on aimerait bien répondre. La deuxième, c'est qu'il y a une pause café. D'accord, j'ai compris. On va essayer d'être rapide pour ne pas rater le café. Allez, trêve de plaisanterie. Bon, très intéressant, comparateur de prix, national, etc. Mais il y a autant à éplucher dans la face cachée de la lune que dans la face visible. Ça, c'est la face visible. La face cachée, est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation de data mining dans les comparateurs de prix ? Est-ce que, à vous, personnellement, est-ce que vous avez été approché pour cela ? C'est entre vous et les compagnies, c'est pas... et les producteurs, c'est eux qui vont chercher de l'information chez vous. Est-ce qu'il y a eu des tentatives ? Deuxième question, très rapide, est-ce qu'il y a des réglementations pour cela ? Pour la face cachée. Bonjour, je m'adresse à vous, notre ami de Côte d'Ivoire, concernant le site web destiné au monde rural, agricole. Comment vous avez réussi à fédérer autour de votre projet les agriculteurs producteurs ? Et quelle est la valeur ajoutée que vous avez pu offrir à ces producteurs ? Et deuxièmement, comment vous êtes rémunérés ? Merci. Yves, c'est bon ? Allez-y, je vous en reprends. OK, donc je vais commencer par répondre, si tu me permets, Amine. OK, comment nous avons réussi à fédérer les agriculteurs ? C'est ce qu'on appelle j'ai oublié le terme en anglais, mais en fait, c'était un avantage que j'avais parce que j'étais déjà dans le milieu où ils me connaissaient. J'ai dirigé le programme d'identification des coopératives agricoles. La Chambre nationale d'agriculture de chez nous voulait identifier les coopératives agricoles, savoir dans telle zone, dans telle finir, quelles sont les coopératives. Donc moi, je leur ai dit, il ne suffit pas de les identifier pour sortir une carte des coopératives, mais au-delà de les identifier, il faut les aider, il faut les permettre de mieux vendre, de mieux produire. Ça, c'est d'abord ce qui est intéressant. Quand vous approchez un paysan qui a son stock encore dans son grenier en train de pourrir que vous lui dites, je vais t'aider à vendre avec ton téléphone portable et il s'est dit, mais comment tu fais pour m'aider à vendre avec mon téléphone ? Je lui ai dit, mettez-vous en coopérative agricole, donc vous êtes 100, 200 dans une coopérative, vous avez un leader qui fait la collecte de vos produits parce que vous pourriez vendre, vous pourriez mieux vendre que lorsque vous êtes en groupe et que vous avez beaucoup de produits. C'est ce qui est intéressant, on ne va pas déplacer un camion pour venir prendre juste 20 kilos. Donc une tonne, 30 tonnes, 40 tonnes, ça devient beaucoup. Donc l'idée pour nous, c'est d'abord de les regrouper en coopérative. Donc une fois qu'elles sont en coopérative, maintenant on leur offre un outil de gestion qui est une application qu'on va leur donner qui va permettre d'identifier les membres, les parcelles. Derrées aussi, comme on fait de la collecte de données pour nos statistiques, nous-mêmes, pour savoir qui fait quoi et sortir une carte agricole de la Côte d'Ivoire. Ça c'est de 1. Là on ne parle pas encore d'argent. Où nous on gagne de l'argent, c'est au niveau de l'application qui va leur permettre de vendre. Quand une coopérative prend son téléphone pour nous envoyer en ce moment c'est les SMS qui sont surtaxés. Et donc nous avec l'opérateur on récupère notre Côte d'Ivoire et l'information est postée dans notre réseau pour 72 heures. Quand quelqu'un recherche un produit qui interroge notre base encore pour avoir l'information, il est surtaxé. Ça c'est un élément pour nous pour avoir de l'argent. Au niveau des marchés, on a ce qu'on appelle un système d'information sur les marchés. On a des agents qui sont sur les marchés qui collectent les prix au niveau des marchés urbains comme des marchés ruraux. Et ces prix-là sont centralisés au niveau de notre base donnée. Et on donne des tendances à des abonnés. Moi je peux m'abonner par exemple pour la zone d'Abidjan pour avoir les prix et les tendances sur les marchés de cette zone-là. Et donc chaque 3 jours on sort des tendances qu'on diffuse par broadcast sur le réseau à nos abonnés via SMS. Donc l'abonnement à la plateforme elle est payante. Il y a aussi on a un système de comparateur aussi et de prix sur les marchés d'une même zone. Donc je peux demander je veux de la banane je suis dans une zone donnée je peux demander quel est le marché qui offre le meilleur prix sur la banane. Et ça la consultation à l'acte aussi est facturée. Donc c'est à ce niveau-là que nous gagnons de l'argent. Maintenant les données que nous collectons que nous donnons l'application gratuitement aux coopératrices vont dire voici un outil pour vous moderniser pour mieux comprendre vous pouvez donner l'état de votre stock à l'instant T. vous pouvez même aller approcher des banques avec vos données sur un an deux ans pour pouvoir négocier des crédits parce que les banques ne donnent pas l'argent parce que non les coopératifs n'ont pas une gestion structurée. Là avec l'outil vous avez votre gestion qui est structurée mais par derrière nous collectons des données avec lesquelles nous faisons de l'analyse pour les vendre pour vendre ce contenu-là. Donc c'est à ce niveau-là que nous on collecte de l'argent on gagne de l'argent sur le projet. Voilà un peu. Je réponds à la question de monsieur par rapport au data mining actuellement on appelle ça du big data data mining big data etc. C'est une discipline où il y a des maths des techniques informatiques des statistiques etc. Donc si vous permettez j'aimerais vous dire que big data il ne faudrait pas être naïf et ne pas se poser des questions mais en même temps ça peut être un élément positif dans l'expérience utilisateur parce que si on utilise big data avec big data donc avec des systèmes de suggestion etc. Donc de collecte d'informations et d'analyse derrière on peut vous on peut vous soumettre le produit qui sont qui normalement correspondent à vos désirs sans que vous l'exprimiez vous-même à travers votre navigation donc on tire des profils donc c'est plus pour des outils de suggestion et derrière ça peut être utilisé pour vendre des banques de données qualifiées à des agences de marketing etc. Donc voilà mais nous à l'heure actuelle on ne le fait pas on n'a pas la technologie pour on n'a pas le savoir pour donc c'est ça l'étape d'après c'est d'avoir donc tout ce qui est machine learning big data etc. d'avoir les compétences en interne donc c'est le défi des années à venir au niveau mondial donc il y a une croissance extraordinaire dans big data donc à nous aussi de nous recycler et de faire ça et je peux vous garantir que ça ne sera pas fait contre l'internaute contre le c'est au niveau du volume donc on veut tirer des tendances je pense que en Algérie il n'y a pas un organisme qui est chargé de la protection des données personnelles donc il s'agirait peut-être de le crier oui merci merci déjà je vous remercie chers panélistes Amine Deskali et Jean Delmas et oui je vous remercie de les applaudir merci merci également à vous vous êtes restés ce ne sont pas des sujets qui sont extrêmement simples effectivement et des fois on perd des participants merci à vous de vous être réveillés en plus pour venir j'ai expérimenté les embouteillages d'Alger ce matin Karim m'a convoqué à 6h30 pour aller c'est quoi bonjour on allait faire les pantins à la télé ce matin donc merci à vous bonne continuation et puis merci encore merci à vous Sous-titrage ST' 501